Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo. Alors j'ai décidé de me montrer. D'habitude je ne me montre pas beaucoup, j'aime pas beaucoup ça. Je ne suis pas quelqu'un qui aime se mettre en avant. Je trouve que de toute façon c'est surtout le plus intéressant, c'est ce que je vous partage. Les jeux, les tarots, les livres et voilà. Après, voilà, moi j'ai toujours été plus discrète, réservée, même à l'école quand j'étais petite. Voilà, je n'étais pas celle qui allait devenir la chef de la classe par exemple. Ce n'est pas toujours évident d'ailleurs d'être un peu trop réservée, discrète, parce que professionnellement, ça peut être, parfois ça peut bloquer le fait de ne pas se mettre suffisamment en avant, de ne pas toujours montrer ses compétences, d'être trop sur la réserve, pas oser prendre la parole aussi quand on est dans un groupe, quand on est dans une réunion de travail. Ce n'est pas top non plus. Donc c'est vrai que parfois il y a des adolescents comme ça qui sont très réservés, très discrets, c'est par timidité je pense aussi. Donc voilà, aujourd'hui c'est vrai qu'on a des tas d'outils pour aider justement les gens à sortir de cette réserve. Donc voilà, toujours est-il pour cette nouvelle année, j'ai dit, allez, tu vas montrer ta tête un peu, voilà, bonne année en tout cas, tous mes voeux de bonheur pour tous ceux que, voilà, vous n'avez pas eu l'occasion encore de me voir ou d'écouter mes vidéos. Alors j'ai une internaute qui m'a dit qu'elle n'avait pas trouvé l'horoscope poisson. Alors je vais aller voir au cas où peut-être il est possible que je vous ai oublié. Voilà, donc j'irai vérifier ça et puis au cas où je la ferai mais bien sûr, voilà, elle aura pris quelques retards. Alors pour cette vidéo aujourd'hui, je voulais vous, j'ai Marley qui a mes pieds, voilà, qui vient à côté, il doit se dire, tiens c'est bizarre, vraiment elle se met à son bureau. Là cette fois-ci j'avais envie de me mettre dans un angle différent pour changer un petit peu d'espace. Donc aujourd'hui, la vidéo c'est sur le thème des anges, voilà, je vais vous montrer quelques oracles et tarots que j'ai sur les anges. Alors bien sûr, principalement ça va être Dorine Virtue, parce qu'on la connaît tous, bien que maintenant elle ne créait plus, elle s'est plutôt consacrée à Dieu. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'elle renie un peu ce qu'elle a fait au départ. Ce qui est un peu dommage, puisque quand elle a créé ses oracles, c'est justement parce qu'elle avait eu un signe, elle avait reçu un signe, voilà, je crois qu'elle devait prendre la route. Et quand elle est arrivée à sa destination, je ne sais plus s'il y a eu un accident, ou si la personne, l'endroit où elle devait aller, il y a eu une agression. Toujours est-il qu'elle, du coup, elle en a été écartée. Voilà, et donc c'est à partir de là qu'elle a créé ses oracles. Donc on va regarder le premier, c'est le carte divinatoire des saints et des anges. Voilà, donc après c'est des jeux qui ont été créés il y a déjà quelques années. Donc c'est en français, formidable. Donc je vais vous lire ce qui est écrit derrière. Jeanne d'Arc et Bernadette nous incitent à écouter nos propres instructions divines. Mère Thérésa et Saint-Nicolas inspirent nos gestes de générosité. Les saints s'avèrent des alliés angéliques, aimants et puissants, tout comme le Christ, les archanges et les anges. Sont des guides spirituels, non confessionnels, pour qui veut communiquer avec le ciel. Donc c'est un oracle de 44 cartes divinatoires des saints et des anges qui ont été créés avec amour dans le but d'apporter la paix dans les situations de doute et de stress. Donc c'est un jeu très facile à utiliser. Voilà, la boîte était à l'envers. Donc l'intérieur, elle est bleue comme ceci. Voilà, on va retrouver bien sûr un super petit livret explicatif et puis les cartes. Donc je vais vous montrer les cartes après. On va regarder le petit livret. Donc un petit mot, bien sûr, sur les anges et les saints. Donc c'est vrai que c'est un jeu qui va être plutôt apaisant. Quand on a besoin parfois d'être réconforté. On n'est pas bien moralement. On doute, on a quelques incertitudes. On ne sait pas trop si on est sur la bonne voie. Qu'est-ce qu'on fait ? Quelle est notre route actuellement ? Donc voilà. Donc ça va être un jeu pour ça réconfortant. Alors bien sûr, au début du livre, elle nous explique comment battre les cartes, comment les étaler, poser une question, bien sûr. Donc là, on va s'adresser à ses anges ou au saint, comme vous voulez. Donc, par exemple, qui est avec moi aujourd'hui ? Ou qu'est-ce que j'ai besoin de savoir aujourd'hui ? C'est des questions classiques. Alors, qu'est-ce que l'avenir me réserve ? Voilà, moi c'est une question personnellement que je ne poserai pas. Parce que c'est assez aléatoire l'avenir. Tout dépend des choix que l'on va faire aujourd'hui, en fait. Que ce soit dans notre vie affective, que dans notre vie professionnelle aussi. Même dans notre vie financière. Si on ne prend pas de bonnes résolutions, si on ne fait pas les bons choix, par exemple, qu'on fait, je ne sais pas moi, 10 000 crédits, forcément qu'on va avoir un avenir un peu compliqué au niveau matériel, par exemple. Donc, à chaque fois, on va retrouver la carte en noir et blanc et puis l'explication de la carte. Donc, je vous lirai une carte, comme ça, ça vous donnera une petite idée. Alors, voici le dos des cartes. Bon, je ne suis pas fan des dos des cartes. Le tour est violet. Voilà, ce n'est pas l'image qui m'a attirée. Surtout que l'intérieur de la boîte est bleu. Donc, je pense que le bleu aurait été beaucoup mieux. Enfin, en tout cas, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Donc, ici, on a la carte de l'enfant. L'ange gardien. On a Saint-Nicolas de Myra avec la générosité. Donc, bien sûr, il y a des saints que l'on ne connaît pas aussi, qu'on va découvrir. Là, ici, on a la bravoure avec l'ange gardien. Par contre, les cartes, elles sont très belles. Ici, on a le sommeil. Là, ici, c'est un ange gardien. Donc, peut-être que si vous tirez cette carte aujourd'hui, il va peut-être falloir évaluer votre sommeil. Peut-être que vous avez un mauvais sommeil. Vous dormez mal. Vous n'avez pas un sommeil récupérateur, par exemple. Vous avez besoin de repos. Ensuite, on a Sainte d'Apna, si j'arrive à la prononcer. Donc, c'est les émotions. De la douceur avec l'ange gardien. Ici, on a les leçons de l'expérience. On va retrouver Sainte Thérèse de Lisieux avec des progrès constants. Très, très joli. Alors, par contre, les cartes, elles ne sont pas numérotées. Donc, on va regarder. Je vais vous lire un extrait, par exemple, de la carte. Alors, on va regarder. Par contre, elles sont normalement rangées par ordre alphabétique. Donc, c'est ce qui va vous permettre de les retrouver dans le petit livre. Alors, par exemple, pour cette carte-ci, quand on tire Sainte Thérèse de Lisieux, vous avez fait des progrès constants. Et il est important pour vous de reconnaître que ce sont ces progrès et non la perfection qui comptent. Ce message, je vous dis d'apprécier combien vous avez réalisé déjà et combien de gens vous avez aidé en cours de route. Ne focalisez pas inutilement sur vos erreurs du passé. La culpabilité et les regrets n'ont jamais aidé qui que ce soit. Alors, abandonnez-les aujourd'hui. On vous demande également de vous pardonner pour ce que vous croyez avoir fait ou pas. Sainte Thérèse n'a pas mené une vie de perfection. Spirituelle, par exemple, elle s'endormait souvent ou était distraite pendant cette prière. Néanmoins, elle insistait à dire que c'est le petit train de la progression constante qui nous relie à Dieu et au ciel. Elle a écrit, apprenez de vos épreuves et grandissez, mais ne les laissez pas vous détourner de votre dévotion ou de votre voie spirituelle. Ça, c'est le message de Sainte Thérèse de Lisieux. Donc, ensuite, on a un petit mot sur elle. Donc, Sainte Thérèse est née à Lisieux en France en 1873 et est devenue carmélite avec deux autres de ses soeurs. Thérèse a commencé à avoir des expériences mystiques qu'elle a décrites uniquement parce que la mère supérieure le lui avait ordonné dans une autobiographie intitulée « L'histoire d'une âme ». De nombreuses guérisons miraculeuses de maladies comme les ulcères, la tuberculose et l'arthrite sont attribuées à l'intercession de Sainte Thérèse. Lorsqu'elle était mourante, elle a promis d'envoyer des roses comme signe de sa présence et de sa dévotion. C'est pourquoi on l'appelle souvent « Petite fleur ». Voilà, vous voyez. Donc, on va voir ça à chaque fois pour chaque ange et pour chaque saint. Donc, c'est intéressant aussi. On n'a pas seulement le nom de la sainte ou du saint sans savoir qui il est. Voilà, donc je trouve que cet oracle-là est très très chouette. Donc, je vais vous remontrer ici l'Optimiste. C'est la carte qu'on va retrouver sur la boîte. Ici, on a Sainte-Catherine d'Alexandrie, le mariage. Donc, bien sûr, elle a un lien avec le mariage, l'engagement, l'approfondissement. Et vous avez trouvé, on a Saint-Antoine de Padoue également. Archange Saint-Michaël. Ensuite, à part les anges gardiens, on va avoir également « Voyager en toute sécurité avec Saint-Christophe ». On a l'archange, pardon, Saint-Raphaël. Saint-Agnès de Rome, sans concession. Voilà, donc je le trouve très chouette cet oracle. Il est très bien, surtout quand on est dans une phase où on a besoin parfois d'être guidé. Donc, ensuite, je vais vous présenter celui-ci, l'archange Michaël. Alors, j'ai mis la boîte à l'envers à chaque fois. Donc, toujours de Dorine Virtue. L'archange Michaël est le protecteur de l'ami de tous, appelé aussi Saint-Michel ou prince des archanges. Il tient dans sa main une épée pour terrasser les puissances démoniaques. Il combat l'ombre et fait triompher la lumière. « À toute personne qui lui adresse une requête, il procure réconfort, soutien et délivrance ». Donc, c'est pareil, c'est un oracle de 44 cartes avec, bien sûr, un petit livre d'explication. Donc là, par contre, à l'intérieur, on voit que le thème de la couleur, c'est le violet. Et on va retrouver la couleur violette. Alors, par contre, je préfère... Donc, voici, en masse. Excusez-moi. Je fais tout tomber. Alors, on va regarder, bien sûr, le petit bouquin. Et puis, le dos des cartes, c'est comme ceci. J'adore. Voilà. Là, on a un personnage. Allez, on va regarder, donc, le petit bouquin. Donc, bien sûr, un mot aussi. Alors, on a un sommaire, toujours pareil, avec, bien sûr, toutes les cartes. Elles ne sont pas numérotées non plus. Non. Donc, elles sont rangées, par contre, par ordre alphabétique. Donc, à chaque fois, on va avoir une petite prière avec cet oracle. Donc, à l'intérieur, elle nous explique, bien sûr, l'archange Michael est un protecteur puissant qui fournit des réponses précises à toutes les questions. Sans confession particulière et sans limite, il est capable de se trouver simultanément auprès de tous ceux qui l'appellent, ayant avec chaque personne un lien unique et personnalisé. Comme les autres anges, il respecte le libre arbitre et n'intervient donc pas sans permission. Mais dès qu'il est appelé à l'aide, son action est immédiate. Donc, c'est vrai qu'on ne pense pas toujours, quand on a des moments difficiles, à appeler ses anges ou ses guides. Ou, par exemple, comme ici, l'archange Michael. Donc, voilà, n'hésitez pas. Quand on a, parfois, quand on est un peu perdu, ou quand on a une décision à prendre et qu'on ne sait pas à quoi faire, c'est intéressant d'avoir une aide, comme ça. Donc, voilà. Ensuite, comment utiliser les cartes oracles de l'archange Michael ? Donc, purifier votre paquet de cartes, consacrer les cartes, invoquer la protection de l'archange Michael. Donc, là, on va avoir une petite prière. Enfin, archange Michael, je vous demande de rester à mes côtés pour superviser ma séance, avant de garantir que seul l'amour et la sagesse divine soient présents. Donc, ça, c'est une petite prière. Par exemple, si vous faites les cartes pour les autres, ou pour vous-même, voilà, que l'archange Michael soit à côté de vous et qu'il vous protège. Donc, ensuite, on va poser une question. Battre les cartes, bien sûr, et puis tirer une carte. Alors, on ne va pas faire des gros, gros tirages. Avec ces oracles-là, on va faire un tirage à une carte ou à trois cartes. On ne va pas faire la croix celtique, par exemple. Ça n'a pas de lien avec un oracle comme ça. Bien qu'après, il y a des personnes qui l'utilisent, qui font beaucoup de tirages avec beaucoup de cartes. Moi, je ne le fais pas parce qu'après, je perds le fil, finalement, de la question. Il y a trop de réponses. Et du coup, ça me perturbe, quoi, finalement. Donc, je préfère avoir une réponse plus simple, plus précise que partir dans des explications. Après, finalement, on ne sait plus où on en est. Voilà. Donc, ensuite, on va avoir la signification des cartes. Voilà. Donc, on a une reproduction, ici, de la carte avec une petite phrase. Et puis, une petite prière à chaque fois. Donc, je vous lirai. On va choisir une carte, pareil. Et puis, voilà, je vous lirai, donc, une carte. Voilà. J'y arriverai. Alors, elles sont dorées. Ah oui, je ne vous ai pas dit. Mais sur l'autre jeu aussi, les tours sont dorées. En tout cas, la qualité est superbe. Il n'y a rien à dire. Donc, voici le dos des cartes. Donc, le style de carte qu'on va avoir, c'est, par exemple, vous avez une idée, un projet. Et puis, vous hésitez à vous lancer parce que vous n'êtes pas sûr. Vous ne savez pas si ça va marcher. On a peur, avant de commencer, d'avoir déjà un échec. Et vous tombez, par exemple, sur cette carte-ci. Donc, est-ce qu'il est temps pour moi de me lancer dans mon projet? Est-ce que c'est le bon moment? Et puis, vous avez cette carte-ci, par exemple, ayez confiance en vous. Vous voyez? Donc, on a ici, en dessous, la petite prière à faire. Alors, je vais vous lire la prière, par exemple. Archange Michael, je vous en prie, accordez-moi courage et force morale. Aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin. Sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. Donc, tout dépend, bien sûr, de votre problématique. Donc, vous voyez, je trouve que il répond, c'est des réponses simples, claires, précises. Alors, ici, on va avoir le travail d'énergie curative avec toujours la petite prière en dessous. Vous êtes constamment protégé. Si vous avez peur d'être seul, par exemple, vous savez que vous n'êtes pas seul. Vos anges sont toujours à côté de vous. Donc, votre intuition est pure. Faites-lui confiance. Alors, les illustrations sont très jolies. Les anges des amoureux vous assistent. Quand on a une question sur le plan amoureux aussi. Prenez votre temps pour décider. Voyez, comme par exemple, quand on a un choix à faire, une décision et qu'on est indécis. On ne sait pas quoi. Voilà. Le message est clair. Prenez votre temps pour décider. Prenez un temps de réflexion. Voilà. Ne vous mettez pas la pression. Alors, par exemple, ici, le message sera Arcange Michael. Je vous en prie. Aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelez-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement. Merci de me protéger. J'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. A la limite, je préfère celui-ci que l'autre, par exemple. Bien que l'autre, il est chouette aussi. Mais ce n'est pas pareil. Avec ce jeu-là, on va avoir vraiment des réponses beaucoup plus simples. On ne va pas poser de toute façon les mêmes genres de questions en s'adressant déjà aux saints et aux anges. L'autre, c'est plus un jeu qui va venir quand on a besoin de douceur. Quand on a besoin d'être réconforté. Quand on a besoin d'être entouré. Pardonnez-vous de n'avoir rien fait de mal. Gardez les yeux sur l'intention visée. Quand vous avez un objectif, on vous dit de garder-le en vue. Ne changez pas de voie ou de route. Respectez-vous. Ensuite, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Gardez la confiance et la foi. Par exemple, vous êtes sur la bonne voie. Quand on se pose des questions, par exemple, est-ce que ce travail-là, par exemple, est fait pour moi ? Est-ce que j'ai bien fait de déménager ? Ben voilà, la réponse est simple. Vous êtes sur la bonne voie. Donc, vous avez bien fait. Avancez sans crainte. Là aussi, vous auriez pu avoir cette carte-ci. Par exemple, est-ce que j'ai bien fait de déménager ? Voilà, on vous dit d'avancer sans crainte. Oui, vous avez aussi bien fait. Pensée positive, résultat positif. Ça, c'est important aussi de travailler sur les pensées positives. Alors, je vous dis ça, mais c'est vrai que quand on est en colère, quand on est un peu perturbé, qu'on n'est pas bien, ce n'est pas évident d'avoir des pensées positives. Parce qu'on le dit, mais on ne pense pas forcément. Donc, décidez d'être heureux dès maintenant. Protégez-vous. La personne en question est digne de confiance. Quand on rencontre quelqu'un, par exemple, et qu'on ne sait pas si on peut lui faire confiance ou pas, bon, ben voilà. On a une réponse très simple. Un dénouement favorable. Dieu se charge de tout. Sens de l'humour. C'est important parfois dans certaines situations d'avoir de l'humour. Ça permet d'apaiser. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. L'amour éternel. Et puis, lâchez prise pour la peur maintenant. Et explorez vos options. Voilà. Donc, je le trouve très, très bien cet oracle-là. Elle a fait des beaux jeux. Alors, c'est des jeux qu'on trouve encore très, très facilement qui ne sont pas très chers. Ils doivent faire, je ne sais pas, 24, 26 euros ou plus. Ou 22. 22 euros. Vous voyez ? Donc, voilà. Et c'est des jeux qu'on peut avoir à porter de main partout dans votre couloir, dans votre cuisine, dans votre salon. Et puis, par exemple, vous vous levez le matin, vous prenez votre café et vous allez tirer une petite carte. Alors, une petite carte, oui, si vous posez une question. Par contre, pour l'autre, on peut se tirer une carte sans même avoir de questions à poser. Juste pour savoir ce que vous avez besoin d'aujourd'hui. Un message apaisant, un message réconfortant. Donc là, maintenant, je vais vous montrer le tarot des anges gardiens, toujours de Doreen Virtue. J'adore les illustrations. Voilà. Donc ça, c'est des tarots que vous pouvez utiliser quand vous êtes débutant parce que sur les cartes, vous allez avoir un petit texte qui vous résume, en fait, la signification de la carte. Donc, c'est très bien au début. Après, pour ceux qui connaissent le tarot, ça peut, ça gêne un petit peu. Alors, il suffit de ne pas lire, en fait. Le tarot des anges gardiens a été conçu de manière à préserver les anciennes méthodes divinatoires afin de délivrer des messages justes et précis. Donc, un tarot unique pour communiquer avec vos anges gardiens et obtenir des réponses empreintes de douceur et de réconfort. Alors, qui est Doreen Virtue ? C'est vrai que je ne vous l'ai pas dit. Pour ceux qui ne la connaissent pas. Doreen Virtue est clairvoyante, titulaire d'un doctorat en psychologie et travaille avec le royaume des anges, des élémentaux et des maîtres ascensionnés. Je ne l'ai pas celui-ci, mais je pense que je vais me le procurer parce qu'il m'attire beaucoup. Voilà, conférencière mondialement connue, Raleigh Valentine se consacre depuis plus de 20 ans à l'étude des tarots, une passion qu'il partage par le biais d'ateliers, d'émissions, de radios et d'ouvrages. Donc ça, c'est Raleigh Valentine. J'espère que je prononce bien son nom. C'est celui qui a dessiné les cartes, bien sûr. Donc voici la boîte. Je l'aime beaucoup. Donc il y a des écritures en doré. Donc une grosse boîte en carton. C'est très, très épais. Attendez, je vais mettre le jeu ici par terre. Donc l'intérieur, la boîte est rose avec un peu de mauve. On va avoir les cartes. Alors je vous montre le dos des cartes parce que je l'adore. Ça fait style ancien. C'est très romantique. Regardez, ça fait une petite dentelle tout autour. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un jeu qui m'a énormément attirée. D'ailleurs, on a à l'intérieur une petite carte où on va retrouver tous les jeux de Dorine Virtue. Et je pense qu'il en manque même. Voilà, on en a trois autres ici sur la carte. Donc bien sûr, elles sont d'excellente qualité. Elles sont dorées aussi tout le tour. On a un super petit livre très épais en français. Toujours pareil. Ça, c'est top quand on a des jeux en français. Donc on va avoir un sommaire avec la liste des arcanes majeures. Et puis, on va retrouver bien sûr ici les arcanes mineurs. Donc on va retrouver la suite de l'action, c'est les deniers, c'est les bâtons, pardon. La suite de l'émotion, c'est les coupes. La suite de la pensée, c'est les épées. Et la suite de la prospérité, c'est les deniers. Comment utiliser le tarot des anges gardiens ? Donc avant de commencer, ce que vous pouvez faire, à quoi correspondent les arcanes majeures ? Donc les arcanes majeures, ils marquent les événements les plus importants dans votre vie. Et les arcanes mineures parlent plutôt de la vie de tous les jours. Ensuite, on va avoir donc comment battre les cartes, comment consacrer les cartes, poser une question. On a une petite prière, par exemple. Donc, je vous demande à vous, Dieu, que seuls vos messages soient livrés par ces cartes. Des messages clairs et dignes de confiance. Protégez-moi ainsi que ceux qui me sont chers. Aidez-moi à voir, entendre, sentir et comprendre les messages que vous voulez nous faire passer. Que cette lecture soit une bénédiction pour chacune des personnes impliquées. Voilà. Donc bien sûr, tout dépend de vous croyances. Donc ensuite, choisir une carte et puis consulter le guide. Donc là, on va avoir le tirage à trois cartes. Passé, présent, futur. Voilà, vous pouvez poser d'autres questions. Ensuite, on va avoir le tirage de la croix celtique avec le modèle. Comment vous allez positionner les cartes et à quoi ça correspond. par contre, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas d'exemple en tout cas. Ensuite, on va retrouver les lames et leurs significations et puis donc les arcanes majeures qui correspondent aux événements importants et aux tournants de votre vie. Donc, on va avoir ici, les cartes sont numérotées, c'est la carte numéro zéro. On va retrouver la carte en noir et blanc. Donc ici, c'est un nouveau départ, c'est la carte du fond avec son explication. Et puis, on a à chaque fois un petit encadré ici avec une explication complémentaire. Donc, par exemple, pour le fou, donc pour le nouveau départ, voici venu le moment que vous attendiez, c'est le moment de joie puisqu'il doit vous permettre de mettre en place des changements radicaux dans votre vie. Comme un papillon qui vole et attire votre regard, vos rêves vous invitent à les suivre. Donc, la signification complémentaire, tout est possible. S'émerveiller comme un enfant, avoir foi en ses propres convictions, se libérer de toute entrave, savoir ce que l'on désire le plus, vite, faite d'amour et de bonheur. Vie, faite d'amour et de bonheur. Pardon. Et donc, on va avoir ça pour tout. Donc, à chaque fois, on va avoir un petit mot concernant ici la suite de la prospérité. On va avoir ça pour toutes les suites. Voilà pour le petit livret. Donc, on va regarder les cartes maintenant. Alors, est-ce qu'elles sont dans l'ordre ? Je ne sais pas. On va regarder ça. Alors, aide de l'émotion. Alors, elles sont, ce qui est chouette, c'est qu'il y a des couleurs différentes. Donc, par exemple, donc, ça, les décisions, force intérieure. Je vais essayer de trouver les arcanes majeures d'abord. L'émotion, aide de l'action. Alors, ça, c'est la prospérité. Les cartes de l'action. Voilà, je vais, donc, les cartes de l'action. Ça, c'est la pensée et ça, c'est les émotions. Et donc, et, bon, alors, je ne trouve pas les arcanes majeures. Ah si, elles sont là en vert. D'accord. D'accord, d'accord. Alors, attendez, je vais regarder. Créativité, exprimer ses rêves, nouveau départ. Voilà, donc, par exemple, la première carte, si elles étaient un petit peu mélangées. Alors, vous allez voir, par contre, par la suite, ce qui est chouette, c'est que les arcades mineures, elles sont classées par couleurs. Donc, ce sera un peu plus facile comme ça pour les reconnaître. Voilà, donc, c'est pour ça que je les ai placées. Donc, on va commencer par les arcades majeures. Donc, les nouveaux départs. Donc, moi, j'aime beaucoup les illustrations. Ça fait ancien, on dirait, le début du siècle. Donc, ici, vous avez le petit texte. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc, vous voyez, là, on a un petit garçon qui est au bord de la falaise qui jette un caillou et on voit qu'il est protégé derrière. Il ne risque pas de tomber. Alors, attendez, je vais me lever deux minutes parce que j'ai mon chat qui est derrière la porte et qui miaule. Alors, c'est ça que vous embête pas. Je vais aller lui ouvrir la porte. C'est Maggie. C'est Maggie, c'est Maggie. Aller, viens ma chérie. Voilà, voilà. Aller, je reviens. Donc, ensuite, on a exprimé ses rêves. Donc là, c'est de battleur. On a ensuite puiser les ressources en soi. C'est la papesse. Donc, c'est un ange gardien, vous voyez, qui a son livre. Créativité et prospérité. On va reconnaître l'impératrice avec cette jeune femme entourée d'enfants. L'organisation. Voilà, on sait qu'on a affaire à l'empereur. bien s'entourer, bien sûr, ça va être le pape. Ouvrir son cœur. Voilà, avec ce couple. Reconnaissance et louange. Donc là, au lieu d'avoir le chariot, c'est un petit garçon qui est sur un tricycle. Super. décision équitable avec cette licorne. On sait que c'est la carte de la justice. Satisfaction du travail accompli, ce sera la carte du monde. Donc, à chaque fois, vous voyez, on a l'explication. Par exemple, pour celle-ci, voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Donc, c'est des messages très simples, très clairs, faciles à comprendre. Donc là, on va avoir maintenant, on va avoir la prospérité. Donc, maintenant, c'est les deniers avec l'as. On a le gardien de la prospérité, guérisseur de la prospérité. Donc, après, c'est sûr que les illustrations, le messager de la prospérité, ça plaît ou ça plaît pas. Voilà, ça après. Et ici, on a le 2 de la prospérité avec cette petite fille qui doit tenir son équilibre. généralement, le 2, voilà, on a un équilibre à trouver, à gérer. Il faut savoir jongler avec votre argent, par exemple, avec deux comptes différents. Donc là, on a le gardien de la pensée qui correspond au roi de la pensée. Donc là, on est dans les épées, dans un tarot classique. La pensée, c'est le mental. ça correspond aux épées. Donc, je vous montre quelques illustrations. Là, c'est le 10. Alors, c'est marrant parce que vous voyez la tapisserie derrière. J'ai exactement à peu près la même, on va dire, dans une chambre en haut parce que j'ai une vieille maison. Et bien sûr, il y a une chambre où j'ai gardé la tapisserie qui est très, très ancienne. Donc, ça fait des rayures verdes. dos vers soja un peu, très, très clair. Et au milieu, c'est des bandes roses avec des petites fleurs. C'est marrant, ça me fait penser à ça. Donc ensuite, on va avoir les arcades mineurs. On est aide de l'action. Donc là, on est dans les bâtons. Donc, vous voyez, les couleurs sont violées. Voilà, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Pour l'action, les bâtons, donc, c'est les violets. Pour la pensée, bien sûr, le mental, les épées, ce sera le jaune. Et pour la prospérité, les deniers, ce sont les bleus. Vous voyez, donc comme ça, on les reconnaît davantage. Voilà, le deux de l'action, par exemple, c'est ici. Et puis, l'as de l'action, à chaque fois, on va avoir un ange. Donc, à chaque fois, avec le petit texte en dessous. Donc, quand on ne connaît pas le tarot, c'est bien. On peut déjà se tirer les cartes de suite. On n'a pas besoin de prendre le petit livre, d'aller feuilleter, d'aller chercher la page de la carte. On a de suite l'explication en dessous. Donc là, on est dans les coupes, les gardiens des émotions. On a le messager de l'émotion avec cette jolie petite fille. Donc, j'aime beaucoup le vide de l'émotion. Vous voyez, on est ici séparé. On peut avoir des émotions pures, justes, et puis des émotions différentes. C'est-à-dire que, où il y a de la douceur, ou alors il y a des émotions où on est triste, on a du chagrin, il y a de la colère. Un côté clair, un côté sombre. Ensuite, le 5 de l'émotion. Quand on a été déçu, trahi, on voit que cette personne, agenouillée, essaye de se faire pardonner. On voit que ce personnage, cette femme, elle baisse la tête. On voit qu'elle est triste. Le 3 de l'émotion. Là, ici, c'est des petits anges. Trois petits enfants. Hop là ! Je fais tomber. mes cartes. Et puis, l'as de l'émotion. À chaque fois, on va avoir donc, un petit ange. Voilà. Donc, par exemple, ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Voilà pour l'as de l'émotion. Vous voyez, le message, il est simple, il est clair et puis, il est vraiment agréable à lire, à entendre. Voilà. Donc, moi, je l'aime beaucoup. Après, c'est vrai que les illustrations, ça fait un peu vieillot. On a l'impression d'être au siècle dernier. mais je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup pour ses illustrations. Il y a beaucoup de douceur. Donc, maintenant, je vais vous présenter le tarot des anges. Donc, là, c'est le tarot des anges gardiens et maintenant, on a le tarot des anges tout court. Donc, là, c'est une boîte bleue. On va retrouver les cartes aussi derrière. Donc, le tarot est un outil divinatoire dont les origines remontent à l'Égypte ancienne. Objet de vénération en raison de sa très grande force de prédiction. Il est unique en son genre. Donc, grâce au guide d'accompagnement, vous trouverez la signification et la symbolique de chacune des arcanes majeurs et mineurs vous permettant ainsi de réaliser des tirages inspirants pour vous-même et pour vous être chers. Donc, une jolie boîte. Donc, bleu à l'intérieur, rose. C'est le même principe. On retrouve toujours cette même petite carte avec tous les jeux de Dorine Vertu à l'intérieur. toujours un super petit livret explicatif toujours en français mais je crois qu'on peut le trouver en anglais. Les cartes sont dorées et voici le dos des cartes. Par contre, elles sont superbes. J'aime beaucoup ce bleu avec cet ange au milieu. Voilà, j'aime beaucoup et on retrouve un autre tour doré ici tout autour. Il est très, très beau celui-ci. Alors, ici, on a la carte de la force. Alors, on va avoir une petite phrase. Donc, je commence par les cartes. Donc, une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Voilà. Donc là, ça sera un peu plus succinct. Ça va être plus un peu des mots-clés. Donc, par exemple, la tempérance, elle va s'appeler l'équilibre. Donc, on retrouve le numéro de la carte. On a ici le titre de la carte, donc l'équilibre. On a ici l'archange Zachiel. Besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis. Attendez le bon moment. Voilà. Donc là, ça résume la signification de la carte très succinctement mais suffisamment claire pour bien comprendre. Alors, je vais rester avec les arcanes majeures. Donc ici, on a par exemple la roue avec l'archange Michael. On va avoir la maison Dieu. Alors ici, elle s'appelle l'expérience de vie avec l'archange Samuel. On a pour le pendu l'éveil ici avec l'archange Gabriel. Donc là, on va retrouver des anges et beaucoup d'archanges. Donc là, dans les arcanes majeures, on est dans les archanges et dans les arcanes mineures, on sera dans les anges. Donc par exemple, l'étoile, on a l'archange Jofiel. Les amoureux, on a l'archange Raphaël, relation intime. Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. On sait qu'avec le 6, on a toujours des décisions, des choix à prendre. La carte du monde avec l'archange Michel. Et on a la carte de la lune, l'archange Agnel. Donc pour la lune, perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses, affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Ensuite, on va avoir pour les arcanes, donc là, on va avoir les 4 d'air, donc les airs qui signifient les pensées, le mental, donc on est dans les épées. Donc le 4 d'air, par exemple, l'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances, accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir plus clair. Donc j'aime beaucoup les messages aussi. Là, on a la reine d'eau, tendre, compréhensive, patiente et aimante. On a quelques mots-clés à chaque fois ici. Donc bien sûr, avec l'eau, on est dans les émotions, on est dans les coupes. Le chevalier d'eau, par exemple. Ici, on retrouve le 9 d'air, 9 d'épée. Ensuite, on va avoir dans les couleurs verts, on est bien sûr dans les deniers, donc au niveau, ici, ça s'appelle la terre, donc le 6 de terre. Donc la couleur est verte, associée à la terre ou au denier. On a le 3 de terre, ici. Donc sa petite phrase, le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faire preuve d'esprit d'équipe. Le 3, on est en travail en collaboration, on travaille d'équipe. Le 4 de terre, donc on est dans les verts. Donc bien sûr, dans les eaux, comme là, je vous ai montré le 5 d'eau, on est bien sûr dans les tons bleus. Et puis pour les R, ici, on est dans un bleu un peu plus foncé, un peu violet, on va dire, mais beaucoup, voilà, violet-bleu, on va dire. Alors, pour les terres, donc on était dans les verts. Pour les rouges, donc, pour les cartes mineures des bâtons, on va être dans le feu. Donc là, on a la reine de feu. Vous voyez, donc on va être dans les couleurs rouges. Confiantes, chaleureuses, intelligentes et gracieuses, déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité. Donc les messages, vous voyez, ils sont beaucoup plus courts, beaucoup plus clairs. Donc j'aime beaucoup parce que aussi, là, les arcades mineurs, ils vont être faciles à reconnaître par leurs couleurs. Le rouge est associé au feu, le bleu clair est associé aux émotions, le bleu foncé est associé aux épées, au mental, et puis, le vert est associé à la terre, au denier. Voilà, donc on va regarder maintenant le petit livre. Je range les cartes. Donc je l'aime bien, celui-ci aussi. Donc toujours un petit mot de Dorine Vertu avec ici les deux personnes qui l'ont écrite à créer ce tarot. Donc on a bien sûr un sommaire avec les arcanes majeures. On va retrouver bien sûr les arcanes mineures ici. comment utiliser donc les cartes, l'importance des mineures et l'importance des cartes majeures. Comment épurer votre jeu, consacrer vos cartes, poser une question, brasser les cartes, choisir une question et puis consulter le guide. Donc on va retrouver toujours le tirage à trois cartes et le tirage de la croix celtique. Il est très intéressant et facile à faire avec un tarot. Et puis on va retrouver toujours une petite carte en noir et blanc très petite, le numéro de la carte. Donc le fou ici va s'appeler le rêveur avec l'explication ici de la carte. Donc et puis on a par contre à chaque fois puisque dans les cartes dans les arcanes majeures on est dans les archanges on va avoir bien sûr un mot sur l'archange. On va savoir qu'il est. Donc pour le rêveur par exemple c'est l'archange Métatron encadre et protège les personnes dont le cheminement spirituel en est à ses premiers balbutiements. Ainsi en est-il des jeunes qui sont éveillés spirituellement. Il est un guide merveilleux à qui l'on peut faire appel pour surmonter la gêne. Il nous aide à nous investir pleinement dans l'action et à aller de l'avant afin que nous accomplissions nos rêves. L'aide de Métatron nous permet de garder notre cœur d'enfant. Nous pouvons dès lors faire preuve d'émerveillement et d'étonnement tout en nous frayant un chemin dans la vie. Donc pareil après on a le magicien on va avoir l'archange Raziel donc à chaque fois on va avoir un petit texte qui correspond à l'archange. Pareil pour la grande prêtresse ici. Donc là ça sera l'archange Agnel. donc ça c'est chouette parce qu'on sait à quel archange on a affaire et ça je trouve ça très très bien. Donc pour les arcanes mineures pardon on va avoir donc à chaque fois ici un petit texte sur la série de l'eau par exemple à quoi correspond la série de l'eau et puis là ce dos on va retrouver donc pareil la carte avec sa signification. Donc c'est assez court par contre vous voyez pour le 2 et le 3 on a un petit texte plus court avec ici une signification supplémentaire donc pour le 3 dos par exemple communauté hospitalité divertissement bonne fortune dénouement heureux donc là on aura quelques petits mots clés mais après la signification elle est pas mal elle est pas mal aussi donc par exemple si je vous prends la grande prêtresse par exemple vous avez tiré cette carte parce que les réponses à vos questions sont enfuies dans vos sentiments et vos émotions fiez-vous à votre intuition et au pouvoir de vos capacités psychiques naturelles en outre prêtez attention à vos rêves et à tout message intuitif que vous recevrez car ceux-ci vous guideront avec précision il est cependant inutile de vous lancer dans l'action pour le moment prenez plutôt le temps d'obtenir plus de conseils car les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être à première vous éloignez-vous du bruit de la vie quotidienne et demandez à vos anges et à vos guides de vous conseiller les informations vous étant réellement nécessaires vous seront révélées en temps et lieu opportun faites donc preuve de patience voyez donc le message est très simple très clair on comprend bien ce que la carte de la grande prêtresse veut signifier donc je le trouve chouette aussi alors bien sûr c'est un tarot aussi à utiliser pour les débutants puisque déjà sur la carte vous avez une petite phrase qui est simple qui est claire mais qui vous donne déjà une petite idée sur la signification de la carte voilà donc je me baisse voilà pour ramasser alors je vais me lever parce que je vais vous montrer donc deux autres jeux elle fait 47 minutes déjà la vidéo je vais essayer d'aller un petit peu plus vite alors celui aussi qui est chouette alors ça c'est différent c'est pas du même auteur c'est Sonia Choquette demandez à vos guides c'est carte oracle il est très chouette aussi celui-ci quand on est dans dans une situation où on n'y voit pas très clair par exemple dans une relation qu'est-ce qu'on doit faire est-ce qu'on doit continuer professionnellement où j'en suis dans ma vie dans la vie de tous les jours ma vie privée où j'en suis là on va tirer battre les cartes tirer une carte par jour et puis on va avoir une réponse assez simple à sa question donc je vais vous montrer les cartes donc moi je suis pas fan du dos elles sont dans les tons verts voilà elles sont dorées même principe très belle qualité donc là les cartes on va avoir par exemple les guérisseurs divins la honte donc elles sont numérotées alors je vais quand même vous lire ce qui est écrit derrière donc cet oracle est conçu pour vous aider à développer votre intuition à aiguiser votre sixième sens afin de vous connecter à des niveaux de conscience supérieurs et recevoir une guidance dans la vie de tous les jours chacune des cartes représente une émotion une difficulté une situation particulière et indique à vos quels guides spirituels vous adresser pour obtenir de l'aide voilà donc par exemple j'ai pas le moral en ce moment je suis pas bien je vais battre les cartes et puis je vais pourquoi je suis pas bien qu'est-ce qui qu'est-ce qui m'empêche quelle émotion quelle émotion me gêne pour être bien dans ma peau par exemple et puis on va se tirer par exemple la carte famille esprit saint donc je vais demander à l'esprit saint donc je suis peut-être pas bien actuellement parce que il y a des problèmes relationnels avec la famille ou parce que j'ai le sentiment d'être écrasé par la famille j'ai des obligations j'ai des contraintes familiales ou parce que mes parents m'ont inculqué une éducation rigide stricte ou ils m'ont simplement écrasé ça fait que j'ai j'ai pas pris confiance suffisamment en moi pour aujourd'hui m'exprimer clairement prendre ma place dans un groupe par exemple ou au travail aussi voilà j'ai un manque de confiance en moi donc ça pourrait être ça par exemple donc je vous montre la carte donc après les cartes sont belles on va avoir le mécontentement voilà quand on n'est pas bien la dévotion on va avoir également la solitude l'épuisement les dons psychiques donc là les cartes aussi elles sont de plusieurs couleurs l'imagination l'enfant intérieur voilà on sait que pour voilà c'est son enfant intérieur qu'on a peut-être étouffé écrasé et qu'on manque aujourd'hui d'imagination le repos avec l'esprit saint ici on a le corps physique avec Gaïa la survie par exemple si on a un divorce difficile il faut malgré tout ou qu'on a qu'on a perdu quelqu'un il faut malgré tout être fort pour survivre l'ange gardien avec justement la carte de la mort on peut prier son ange gardien pour avoir un soutien un appui l'intuition on va avoir la force de vie et puis je vous montre une dernière carte la créativité avec les guides de la créativité voilà donc c'est deux jolies cartes donc par exemple celle-ci par exemple c'est la du prix avec les anges gardiens ici on voit les masques donc je trouve que déjà l'image elle est très explicite elle parle bien on voit avec ces personnages qui tient des masques différents donc on peut être entouré de personnes qui ne montrent pas leur vrai visage ici c'est le jugement quand on est mis ici que quelqu'un il nous observe de très près ou on se sent observé de très près avec cette loupe on va mettre ici c'est des personnes autour de nous qui vont mettre l'accent sur un défaut par exemple ou c'est nous qui allons juger les autres de trop près on va peut-être trop les observer regarder le moindre petit détail donc j'aime beaucoup Sonia Choquette donc on va retrouver la table des matières avec dans le livre bien sûr avec toutes les cartes qu'on va retrouver donc ici ce jeu s'utilise de plusieurs façons vous pouvez tirer une carte chaque jour et suivre les conseils de votre guide tout au long de la journée ou uniquement lorsque vous avez particulièrement besoin de guidances intuitives ou divines si vous souhaitez une aide directe de vos esprits guides vous pouvez penser à une situation qui vous préoccupe tirer une carte au hasard et suivre les conseils qui s'y trouvent donc pour approfondir une situation il suffit de tirer trois cartes la première représente l'état d'esprit ou l'aptitude à adopter à l'égard du problème ou des filles auxquelles vous faites face la deuxième indique que la meilleure façon d'élever les vibrations sera pourtant la situation la troisième carte renvoie aux aspects dont vous ne tenez pas compte et dont vous devez prendre conscience pour parvenir à un dénouement favorable donc vous voyez on fait un tirage à une carte ou un tirage à trois cartes donc la signification des cartes générales on va retrouver une carte ici en noir et blanc très petit avec le numéro de la carte et le titre amour inconditionnel divine mère on a quelques petits mots-clés ici à chaque fois acceptation épanouissement maternage affection et puis vous allez avoir donc ici un petit texte voilà pour la signification de la carte voilà pareil à chaque fois pour toutes les cartes le numéro le titre de la carte quelques petits mots-clés et le texte donc il fait à peu près une page par carte alors est-ce qu'il y a alors Sonia Choquette s'est fait connaître sur la scène internationale comme écrivaine conteuse guérisseuse et médium de multiples dons qu'elle exerce de façon unique donc j'aime beaucoup ces jeux je le trouve très bien ce jeu quand on est suivant ce qu'on traverse dans la vie de tous les jours voilà donc c'est pareil c'est un jeu à garder tout près de vous dans votre cuisine par exemple le matin en prenant votre café allez j'ai besoin d'un message guide qu'est-ce que j'ai besoin de savoir aujourd'hui et puis on va se tirer une carte par exemple on a la carte de la compétition guide guerrier donc peut-être qu'aujourd'hui on va alors je vais regarder par exemple si on se tire une carte par jour on est tombé sur celle-ci aujourd'hui discorde chicane conflit bataille bon en plus on a les guides guerriers donc on sait que déjà ça va être une journée où peut-être on va avoir des nouvelles qui ne vont pas nous faire plaisir où on peut s'accrocher avec son entourage les voisins les amis la famille alors on va regarder alors par contre le message est très long donc je ne vais pas tout vous lire alors cela pourrait se alors il n'y a aucun doute que vous traversez en ce moment une période de conflits et de défis quelle que soit la façon dont vous regardez les choses la discorde et la confrontation sont à l'horizon il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous ne partagent pas votre point de vue et n'ont aucunement l'intention de collaborer avec vous cela pourrait se manifester dans le cadre de poursuites judiciaires de procédures de divorce ou d'une négociation de contrat à moins qu'il ne s'agit d'une simple impasse dans une discussion avec votre conjoint sur la position du siège de toilette par exemple quoi qu'il en soit il n'y a pas de dénouement immédiat ni de solution facile vous êtes attiré vous vous êtes attiré à un adversaire de taille soyez prêt à aller jusqu'au bout voilà donc voyez le texte est beaucoup plus long parce que par exemple pour cette carte-ci moi je vous ai lié qu'un exemple mais vous voyez on commence là et puis on tourne la page on a encore tout ça et tout ça d'explication donc voyez voilà vous savez qu'aujourd'hui vous allez peut-être passer une période une journée un peu difficile il va falloir défendre ses intérêts ses convictions défendre sa place au boulot par exemple ou c'est des petites chicanes que vous allez avoir avec votre partenaire votre ilouel voilà donc c'est demandez à vos guides cartes oracles donc moi je les mets avec les cartes des anges et des archanges je les range ensemble puisque on demande toujours à ces guides et ces guides c'est qui ? c'est nos anges gardiens c'est notre esprit familier bien donc je le mets avec après j'ai un très vieil oracle c'est l'oracle des anges il est très très vieux celui-ci c'est le premier que j'ai eu donc il y a bien 20 ans maintenant donc c'est dans une petite boîte en carton voilà à l'intérieur il y avait un tout petit petit livret donc celui-ci c'est de Marie Desclos elle est très chouette Marie Desclos donc bien sûr on va avoir dans le petit livret on va avoir donc le mot ange déjà elle vous explique que ça signifie le messager donc là on va avoir beaucoup d'anges aussi beaucoup d'archanges on a appelé ce jeu oracle parce que ce mot désigne une réponse faite par un dieu c'est bien un oracle en ce sens que lorsque vous utiliserez ce jeu en tirant une carte au hasard elle vous révélera comme une réponse faite par les dieux donc moi je l'aime beaucoup alors bien sûr voilà on va avoir le numéro de la carte avec ici son explication on va avoir donc le nom ancien on va avoir son symbolisme on va avoir la petite méditation à faire son message divinatoire sur le plan matériel sur le plan sentimental sur la santé et puis cet ange protège donc ce qu'il fait sa spécificité et sur le plan spirituel Marley tu attends s'il te plaît voilà donc on va regarder les cartes alors elles sont très belles donc là elles ne sont pas dorées voici le dos des cartes un dos très simple c'est un dos rose avec quelques étoiles et puis on a voici les cartes donc là on a la carte du sauvetage je vais vous montrer le livre parce que j'ai le livre avec la méditation l'exil je vous montre le style d'image que vous retrouvez l'amour donc c'est un très joli jeu aussi on a la tristesse on n'a pas que des cartes positives la réception on va avoir la clé quand on a besoin ici de trouver une solution le retour on a la trêve on le trouve encore ce jeu là même s'il est encore difficile à trouver par contre maintenant je trouve que les prix ils ont augmenté on a la prière et on a ici le réconfort et puis le voyage alors je vais vous montrer le livre donc là aussi c'est un oracle des anges pour leur demander conseil donc il existe un gros livre comme ceci donc l'oracle des anges a été entièrement conçu et réalisé par un artiste inspiré qui a voulu garder l'anonymat comme il était d'usage autrefois l'artiste en effet s'effacer devant le pouvoir créateur qu'il considérait comme issu d'une source divine et dont il n'était que humble récepteur bien que ces 36 images du fait de leur grande beauté et de leur symbolisme évident soient par elles-mêmes suffisamment parlantes l'éditeur a pensé qu'un livre serait le bienvenu afin d'aider le lecteur à pénétrer dans le royaume des anges voilà c'est fait donc Marie Desclos spécialiste de la tradition et des arts divinatoires a un long passé de recherche traditionnelle derrière elle ne se contentant pas d'un savoir théorique mais pratiquant avec virtuosité les différentes techniques divinatoires donc c'est un oracle de 36 cartes donc là par contre le livre il est voilà on va avoir ici une grande introduction attends Marley deux minutes je vais te chercher ta balle donc pourquoi donc elle va nous nous expliquer dans ce livre ce qui est bien c'est qu'on va savoir qui sont les anges et puis elle va nous expliquer donc aussi la hiérarchie parce qu'il y a les anges il y a les séraphins ensuite on va trouver c'est les archanges ensuite on va avoir la liste ici des anges alors attendez je vais devoir m'arrêter deux minutes parce que Marley a perdu sa balle et il m'embête sérieusement il m'embête c'est toujours quand je fais le vidéo qu'il m'embête qu'il m'embête qu'il m'embête excusez-moi je reviens donc on retrouve toutes les numéros ici des cartes et puis on va avoir ensuite ici donc on va retrouver j'adore parce qu'on a la reproduction de la carte en couleur donc moi j'aime bien parce que parfois on peut partir en n'en nant que le livre on sait de quelle carte on parle ensuite on va avoir donc le titre de la carte avec son numéro comme là l'exil l'homme est un dieu tombé qui se souvient du ciel le nom ancien de l'ange est Gaiel ou Zaraquel qui signifie rejeté par Dieu ou encore Azatiel j'ai abandonné Dieu donc là on voit un ange qui descend des escaliers donc elle va vous expliquer ce que ça représente qui il est ensuite on va avoir une méditation à faire on a ensuite la signification de la carte dans le domaine divination donc on va avoir l'explication de la carte dans le domaine matériel le domaine sentimental au sujet de la santé ensuite on a cet ange protège donc les exclus les exilés les immigrés tous ceux qui ne se sentent pas à leur place les nostalgiques de Dieu il est à invoquer lorsque l'on est sur une terre étrangère par obligation pour raison politique pour cause de guerre ou de persécution pour sur le plan spirituel la voie indiquée par l'oracle peut être une sorte d'exil volontaire une retraite dans un endroit clos ou inaccessible voilà comment on va utiliser donc ce jeu donc pour toutes les cartes donc on va avoir la même chose ici le voyage la vie dans ce monde est comme une mer orageuse à travers laquelle nous devons conduire notre barque jusqu'au port si nous savons nous défendre de faire voile vers les sirènes elle nous mènera la vie éternelle ça c'est saint Auguste donc les noms anciens de l'ange sont Adar Gaël ce qui signifie splendeur des vagues de Dieu ou voyage de Dieu donc là elle va nous expliquer que la carte on voit un grand voilier sur une mer agitée à quoi ça correspond quel ange nous vient en aide ensuite on va avoir une méditation à faire ici et puis on va avoir donc la divination de la carte sur le plan matériel sentimental sur la santé on va avoir également l'ange protège par rapport à quoi et à qui et puis sur le plan spirituel donc ça c'est vraiment un oracle très intéressant et puis beaucoup plus poussé déjà sur le plan spirituel parfois on se pose des questions où on en est voilà est-ce qu'on a avancé est-ce qu'on a évolué est-ce qu'on se taigne on ne sait pas toujours comment faire en tout cas c'est un oracle qui va vous aider donc à invoquer votre ange gardien comment il va venir vous aider dans différents domaines comment vous allez communiquer avec lui par la méditation bien sûr vous pouvez également l'interroger et puis le visualiser en méditant on va visualiser ici son ange donc par exemple je vais vous donner un exemple quand même si on trouve une méditation donc par exemple si on tire la carte la connaissance aime les livres comme tu aimes ta mère papyrus égyptien donc le nom ancien de l'ange est élogium ce qui signifie intelligent quand on tire la carte de l'intelligence donc pour faire appel à cet ange par exemple pour faire une méditation l'ange nous montre comment utiliser l'abondance de dons dont le ciel nous a octoyés par la grâce de l'ange précédent l'homme par sa nature physique n'occupe qu'un point dans le temps et l'espace le seul moyen pour lui d'échapper à cette petitesse est de s'élancer par la pensée dans l'espace et dans le temps par l'étude de l'histoire sa conscience s'étend dans le temps par l'étude des autres peuples et des autres civilisations par l'étude de l'infiniment petit et de l'infiniment grand sa conscience s'étend dans l'espace ce faisant il prend peu à peu conscience de l'extraordinaire grandeur de l'univers de sa puissance cette puissance qui se trouve cachée au sein de chaque atome et un jour peut-être il connaîtra sa destinée en entendant il découvrira les difficultés de l'étude et trouvera confronté au mal et s'interrogera sur sa signification donc on a bien compris qu'avec cette carte-ci quand on la tire on a besoin d'apprendre il faut s'intéresser je ne sais pas moi à l'histoire vous vous intéressez à une religion particulière à une épopée à un événement particulier qui s'est passé même si ça s'est passé il y a des années des siècles en arrière en tout cas il faut apprendre il faut développer ses connaissances donc voilà donc il est invoqué donc cet enjeu-là ici il est invoqué lors d'une étude difficile lorsque l'on a des problèmes d'attention de concentration ou de compréhension lorsque l'on passe des examens ou des concours lorsque l'on écrit un livre voilà si vous êtes étudiant par exemple ou si vous avez repris des études et que c'est assez compliqué assez difficile vous pouvez donc invoquer cet enjeu-là pour qu'il vous aide justement à mieux à mieux apprendre à mieux mémoriser ce que vous apprenez donc sur le plan spirituel l'oracle indique que la voie du sujet est essentiellement une voie d'étude notamment des textes sacrés ou du symbolisme donc voilà vous êtes si vous vous interrogez sur votre vie spirituelle on voit que là vous êtes il est intéressant pour vous de vous de vous initier à une étude ésotérique vous vous initiez à une à une religion par exemple à tout ce qui est ce qui a lien avec tout ce qui est ésotérique mais en tout cas voilà on est sur la connaissance donc sur l'intellect et sur l'apprentissage donc peut-être aussi faire partie d'un groupe aussi comme enfin d'un groupe la Rose-Croix c'est pas un groupe mais d'une organisation d'une communauté voilà donc moi je l'aime beaucoup aussi cet oracle voilà il est très très vieux mais il est aussi très intéressant voilà surtout quand on sait pas trop où on en est pareil comme tous les oracles voilà on a besoin de réponses à nos questions quelles qu'elles soient que ce soit sur le plan sentimental que ce soit sur le plan professionnel sur son chemin de vie aussi où est-ce qu'on en est avec ce jeu-là on va savoir on va avoir en tout cas une indication sur la voie à prendre donc là on a la naissance je vous montre encore quelques cartes ici on a les les pouvoirs donc après il est beau le jeu parce qu'il est assez coloré alors ce qui est chouette c'est que bien sûr vous allez avoir la signification de la carte c'est-à-dire ici vous avez un trèfle à quoi correspond ce trèfle qu'est-ce qu'il signifie le trèfle il est associé à quel ange et cet ange il va vous aider en quoi qui il est quelle est sa fonction c'est pas simplement un oracle comme ça sur un ange avec une petite guidance on voit que le livre il est très très il est il est assez puissant et puis il y a beaucoup plus de détails bien sûr que dans le simple petit livret alors dans le petit livret néanmoins je vous le remontre vous allez malgré tout retrouver donc le nom ancien de l'ange avec sa signification son symbolisme mais ça sera beaucoup plus succinct beaucoup plus court une petite méditation et puis pareil sur le plan divination sur le plan matériel sentimental sur la santé ça va être juste une petite phrase forcément vous voyez vous avez juste un petit texte ici donc c'est un condensé très très court par rapport bien sûr à tout ce que vous allez pouvoir retrouver dans le livre donc moi je pense que c'est un oracle où il faut avoir le livre parce que le petit livret bon bah c'est bien ça a déjà un bon début mais il est beaucoup plus profond avec le livre voilà on le comprend davantage parce que c'est pas un oracle très très facile non plus je trouve en tout cas il est moins facile que les petits oracles de Dorine Virtue que je vous ai montré par exemple voilà bon toi t'es infernal hein va falloir que je te montre ta tête attendez je vais essayer de bouger la caméra si je la fais pas tomber est-ce que vous allez voir Marley non attendez c'est pas je vais essayer de bouger vous montrer Marley Marley fais un petit bisou un petit bisou Marley bonjour Marley voilà c'est Marley qui est infernal qui m'embête toujours quand je fais une vidéo hein quand c'est toujours à ce moment que je fais une vidéo que j'ai les chats les chiens qui veulent rentrer sortir Marley qui cherche sa balle Marley qui veut sortir voilà voilà c'est ça quand on est entouré d'animaux et qu'on leur donne beaucoup d'attention forcément après ils sont très demandeurs voilà alors c'est une vidéo qui a été très longue cette fois-ci elle fait 1h10 un peu plus même voilà en tout cas j'espère que ça vous aura plu j'espère que voilà ça vous aura donné une petite idée j'espère que j'ai bien expliqué en tout cas les oracles n'hésitez pas si vous avez des questions je peux toujours revenir plus tard pour approfondir faire des lectures beaucoup plus beaucoup beaucoup plus grandes pour avoir beaucoup plus de signification voilà en tout cas je vous embrasse moi je vais sortir Marley là maintenant d'un poison voilà je vous embrasse tous bien fort et puis écoutez on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos bye bye